Générique ... DJ Bancobart, merci beaucoup d'accepter cette interview. S'il vous plaît. On s'était déjà vu à Mulhouse pour une interview écrite. Et là maintenant, sur le centre de Noir... Une interview presque allongée, mais bon, on ne va pas au bout du divan. Non, non, mais attendez, ça ne fait que commencer, c'est en jamais. Bon, psychanalyse assise, d'après. Psychanalyse assise. Vous êtes ici pour présenter vos derniers livres. Le journal intime d'un arbre. Le journal intime d'un arbre. C'est un arbre qui a 300 ans et qui meurt au début du livre, finalement. C'est-à-dire qu'il tombe. Il tombe et il ne meurt pas puisqu'il s'exprime. Et c'est lui qui va nous raconter son histoire, à la fois les 300 ans de son histoire enracinée, et puis à peu près 70 ans de son histoire sous une autre forme. La seconde vie qu'il découvre, c'est-à-dire une fois qu'il n'est plus mobilisé par son fonctionnement d'arbre quotidien, une fois qu'il est dégagé de ses racines et du sol, qu'il est débité en bûche et surtout qu'on va fabriquer une statuette avec son bois, une statuette de femme, une œuvre d'art qui va avoir un destin propre, et bien la mémoire et la conscience de cet arbre va être d'autant plus perméable aux passions humaines, d'autant plus participant aux événements du monde. Et donc voilà, c'est un narrateur inédit, un arbre, mais c'est un bonheur pour un romancier justement d'essayer de parler de l'humanité différemment que par le regard habituel de l'être humain. Comment les arbres nous perçoivent-ils ? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent et de quoi ils nous remercient ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Ce qui est intéressant aussi, c'est comment l'arbre se positionne par rapport à lui-même, c'est-à-dire qu'il a sa propre vie, il a sa propre manière de voir les choses, il a des humains qui l'ont approché pendant 300 ans, mais il a aussi les arbres qui sont autour, la nature qui est autour, et il a aussi sa propre vie au travers des hommes et de la nature. Ça c'était toute son existence d'arbres enracinés, avec un écosystème autour de lui, avec d'autres arbres, avec des champignons, des insectes, des alliés, des parasites, des prédateurs. Et toute cette vie-là, toute cette solidarité, cette interaction avec son environnement, s'est terminée du jour où il est un arbre mort, un arbre tombé. Et ça c'est une découverte assez cruelle qu'il fait. Un arbre ne manque pas aux autres arbres, ça leur fait de la place, il prospère, il profite de l'espace libre qu'il a laissé. Le poirier jumeau à côté de lui, avec qui il a été planté, il a poussé pendant 300 ans avec lui, mais tout à coup, ce poirier se portera mieux du fait de son absence, il profitera des rayons de soleil que de cacher l'autre. En revanche, c'est un arbre qui a été terriblement aimé par les humains, et là il leur manque terriblement, c'est son dernier propriétaire, qui est un vieux médecin et puis un critique d'arbre, qui est un jeune homme qui travaille pour le guide des arbres remarquables de France, qui était sur le point de classer cet arbre qui allait avoir son histoire publiée dans le guide des arbres remarquables de France, mais c'est réservé aux arbres vivants. Et ce jeune homme a développé un lien très fort avec cet arbre. Et puis il y a surtout la petite voisine de l'arbre, la petite Manon, qui a fait de cet arbre comme son père de substitution, son père de secours, et c'est elle qui ne supporte pas, en le voyant tomber, qu'il soit juste de la matière morte, et c'est elle qui va sculpter, à même la souche, une statuette de femme qui va à la fois assurer la postérité de l'arbre et le destin de cette jeune fille qui va devenir une grande sculptrice. Alors, cette petite fille a effectivement une grande importance dans le livre, on découvre au début un petit peu son histoire, et il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire, alors je ne sais pas si j'aurais dit de l'arbre à cet endroit, mais à un moment, les parents, dont on ne va pas tout dire, punissent la petite fille en lui disant, puisque c'est comme ça, parce qu'elle va voir l'arbre en cachette, tu n'iras pas à Auchan, et ça je trouve ça terrible. Elle est privée d'Auchan, c'est vraiment le truc terrible, mais elle, en même temps, ce qui lui fait surtout, pour les parents, c'est la punition, alors que pour elle, la terrible punition qu'il y a eu juste avant, c'est qu'elle n'a plus le droit d'aller voir cet arbre, d'aller chez le voisin, alors que le propriétaire de l'arbre aime le lien qu'elle a avec cette fille, il va même, quand il découvre qu'elle sculpte en cachette la nuit sur la souche, il va même, lorsque l'arbre sera débité, aller lui offrir cette statue en cours, et les parents le refusent, parce que c'est dangereux, elle va se blesser avec cet arbre. C'est les parents qui sont épouvantables, mais comme malheureusement, ça c'est le secret des familles, avec d'un côté la bonne conscience, ce qu'on croit être bien pour l'enfant, et puis d'un autre côté les attouchements sexuels du père, et l'aveuglement de la mère qui ne veut rien voir, et voilà, elle a le sentiment, la petite, que le seul qu'il comprenne, c'est cet arbre. Et cet arbre, ça c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure du livre, a aussi son histoire, comme chacun d'entre nous peut avoir son histoire, et il va partir en quelque sorte à la recherche de ses racines, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Oui, parce qu'il y a, dans la mémoire de ces toutes premières années, il y a quelque chose dont il ne se souvient pas. Parce que c'est un arbre qui a été replanté, et ça c'est une découverte qu'a faite dans les archives, déjà Yanis, le critique d'arbre, qui prépare le dossier pour le faire classer, en 1735, au moment où cet arbre a été replanté dans le jardin de cette maison, on avait pris ses mesures, on sait qu'il avait à peu près 4 ans. D'où venait cet arbre, et pourquoi a-t-on, dans les archives de l'église du coin, pourquoi est-il consigné que cet arbre a fait l'objet d'un exorcisme ? On n'en dit pas plus, mais ça, ça fait partie du secret des origines de cet arbre, et je suis partie de l'idée qu'un arbre, quand il est replanté, a tellement besoin de s'imprégner de ce nouveau sol, qu'il va effacer la mémoire antérieure, elle n'est plus utile. Le but d'un arbre, c'est la croissance, et la survie, et la reproduction. Le reste, quand il est mort, enfin, quand il est déraciné, il peut se souvenir, il peut aller à la recherche de cette mémoire du tout début, une mémoire avec un secret qui a besoin d'être formulé pour peut-être libérer d'autres mémoires humaines. On n'en dit pas plus, mais on en revient finalement au début de l'interview, on parlait un petit peu de psychanalyse, et finalement, tout en auto. C'est un journaliste qui a fait un très beau papier en disant « C'est la psychanalyse d'un arbre ». D'ailleurs, au début, il est couché. À partir du moment où il est couché, il fait sa psychanalyse pour l'amener à retrouver le secret de ses origines, sans quoi il ne pourra plus évoluer. C'est tellement vrai, et franchement, je n'y ai pas pensé en écrivant. Je ne devrais pas le dire. C'est fou, parce que c'est vraiment le livre, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il ne faut pas toujours demander aux auteurs, ce n'est pas les mieux placés. Non, parce que moi, je suis dans l'émotion, je suis dans l'écriture, dans l'imaginaire, je ne suis pas dans la cérébralité. Pourquoi est-ce que j'écris ça ? Qu'est-ce que je veux dire à travers ce livre ? Ça, ça vient après, en en parlant justement, et puis en écoutant ce que les gens le perçoivent. Mais je suis un artisan de l'écriture. Je ne suis pas un commentateur de mon propre travail dans les coulisses. Sinon, moi, je peux vous dire, je sais d'où vient ce livre, pourquoi je l'ai écrit. Il est venu de la mort de mon arbre, de ce poirier avec qui j'ai vécu 25 ans devant ma maison. Et après, le recours du romancier qui, justement, va essayer d'imaginer quelle était l'histoire de cet arbre qui n'est plus là, et donc de le remettre en vie et de le faire durer en le transmettant à ses lecteurs. Oui, en tout cas, c'est vraiment une très, très belle idée. C'est une très jolie histoire. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour notre blog, mais il est en tête des lectures. C'est-à-dire que c'est la contribution qui est la plus lue. Et on comprend pourquoi en lisant le bouquin. Moi-même, j'ai lu d'une traite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, j'étais courir, j'étais courir dans les bois. Et je vous assure que j'ai regardé les arbres différemment au fur et à mesure que je courais dans la forêt. Et je me suis dit, finalement, un écrivain, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à transmettre une émotion. Et je pense sincèrement, sans flagornerie, que vous avez réussi à transmettre une émotion très forte dans ce livre. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, ce sont des émotions nouvelles. Parce que quand on écrit un nouveau livre, on vous dit, tout a été écrit. C'est vrai, tout, sur les sentiments, les divers sentiments. Mais il y a encore des situations nouvelles. Il y a encore des points de vue nouveaux. Non, tout n'a pas été écrit. Je ne serais pas là, sinon. En tout cas, la manière de l'écrire est à chaque fois différente. Mais là, beaucoup de gens me disent, comme vous, qu'ils ne voient plus les arbres de la même manière, parce qu'ils essaient de se mettre à la place de l'arbre. Comment on les perçoit-il ? Quand on dit, cet arbre, il est magnifique. Qu'est-ce que ça fait à l'arbre d'être admiré, d'être aimé ? Qu'est-ce que ça fait quand on lui casse une branche ? Qu'est-ce que ça fait quand il faut le couper pour faire, bon, parfois une piscine, ou parfois parce qu'il en a peur qu'il tombe sur la maison, ou parfois parce que vous avez un voisin qui vous condamne en justice à l'abattage de cet arbre qu'il considère dangereux pour lui ? Donc, voilà, tous ces sentiments. Et qui, en plus, ce que je découvre, je m'en doutais bien, mais je vois l'ampleur incroyable de l'attachement qu'ont les gens pour les arbres, que tout le monde a un arbre dans sa vie. Je veux dire que ce soit un arbre à soi, un arbre de famille, de souvenirs d'enfance, ou un arbre d'un parc, d'un jardin. Vraiment, les gens sont heureux. Et puis parfois, ils n'osent pas dire, qu'ils enlacent des arbres, qu'ils parlent aux arbres, de peur d'être pris pour un peu léger. Donc, beaucoup me disent, merci, parce que grâce à vous, je peux en parler, parce que... Ah oui, moi, c'est quelque chose que je fais, mais moi, je n'ai pas peur de le dire et d'en parler. Mais justement, beaucoup de gens me disent, grâce à vous, maintenant, je peux dire, je ne suis pas le seul. Lui aussi, il est tordu avec les arbres. Mais je serre à ça. Allez-y. Je suis très content de servir à ça aussi. On ne se demande pas quelle est l'utilité dans notre monde, en crise, tout ça, des gens d'imagination qui écrivent sur les sentiments. C'est l'utilité que les gens puissent exprimer davantage qui ils sont, et puis dire autour d'eux que ça fait du bien d'avoir des liens avec un arbre et qu'on sera peut-être mieux avec les humains parce qu'on a aussi des liens avec les arbres. Écoutez, ce sera notre conclusion. C'est très, très bien. Merci à vous. Beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, bon, alors, comme jamais 200 fois, il y aura certainement... Eh bien, au prochain. Et puis, tous mes voeux pour la suite de votre blog qui est vraiment bien fait et tout le succès qu'il mérite. Merci beaucoup.